Le porteur de mallette, Alune Aydara Silla, lors de son assaf avec les enquêteurs de la DIC. L'ex-député libéral a avoué aux policiers que son mentor lui a remis 1 milliard de francs CFA pour la seule réfection de sa résidence du point E. Ce qui ne fait pas dire à mon confrère qu'en visant X, le juge roule vers Watt. En ce moment, trois de ses enseignants roulent directement vers des auditions sur les biens mal acquis. Le soleil nous apprend que l'Assemblée nationale déclenche la procédure de levée d'immunité parlementaire de Ousmane Goum, Omar Sarr et Abdelhaï Baldé. Baldé qui, dans l'observateur, déclare « J'ai levé moi-même mon immunité parlementaire. » Omar Sarr et compagnie envoient de perdre leur immunité parlementaire, avertit le pays au quotidien. Les députés entérinèrent hier en pleinière la commission ad hoc composée de 11 membres chargés de statuer sur la demande levée de l'immunité parlementaire de ses anciens ministres. Cela relève mon confrère. La science a été marquée par des incidents entre Maudou Diagne Fada, Ousmane Goum et Moustapha Nias. Les députés libéraux ont voulu poser des questions. Ce que leur a refusé le président de l'Assemblée nationale et le pays de Titré, la majorité mécanique de Makissal, dit sa loi. Mais le journal révèle que pour bloquer la procédure de levée de leur immunité, une frange du comité directeur du PDS souhaite la démission de Mousmane Goum et celle de Omar Sarr. Dans ce cas, Mamour Sissé et Al-Youssou prendront leur place. Mais avant d'en arriver là, la composition du comité directeur pour la levée de l'immunité parlementaire des trois députés alimente les débats. Est-elle conforme au texte se demande libération ? La réponse est non, relève le journal. Quoi qu'il en soit, Maître Ousmane Sey déclare à qui veut l'entendre que le procureur spécial n'a pas de compétence à demander la levée de l'immunité parlementaire des députés et d'anciens ministres dans les colonnes de libération. Celui qui tentait de se libérer de la vie, il s'appelle Chermbaye. L'AS nous fait savoir qu'il s'est immolé par le feu devant la présidence de la République. Chermbaye, préu au troisième degré, lutte contre la mort. Le biotiste de Direct Info souligne que Macky Sall a fait face hier à sa première immolation par le feu devant le palais. Est-on en train d'assister à une nouvelle ère de désespéré ? Se demande Daoucho dans tous les cas, les consciences s'interrogent. Qu'est-ce qui peut conduire un individu à vouloir abréger sa vie de manière si atroce ? Les psychologues ont là un élanca d'école, conclut Daoucho. Parlons maintenant avec Sallat, informe que le ministère des Sports a interriné le choix de la Fédération Sénégalaise de Football. Par conséquent, Alain Jires devient le nouveau coach des Lyons. En ce moment, Lionel Messi, de son côté, est sacré ballon d'or 2012 pour la quatrième fois. Un record dans l'histoire du football mondial. On s'occupe à tous. On s'occupe à tous.